La famille des biologistes du Gabon s'agrandit avec l'arrivée de ces deux nouvelles formées par les spécialistes gabonais. Aujourd'hui avec cette première promotion des médecins spécialisés en biologistes médicaux, ce sont les populations gabonaises qui auront aujourd'hui la chance d'une meilleure prise en charge, surtout d'un meilleur diagnostic de leur affection, aussi bien infectieuse que non infectieuse. En médecine générale, les biologistes occupent une place incontournable, car ils sont au cœur même des avancées et progrès en matière de prise en charge. Les biologistes médicaux, ce sont des médecins qui sont spécialistes dans l'exécution et l'interprétation des analyses de biologie médicale. Ils permettent justement de préciser quels sont les examens les mieux adaptés en fonction des symptômes cliniques que présentent les patients. Ce sont eux qui ont la capacité d'interpréter ces résultats et de donner des conseils aux médecins pour qu'ils puissent adapter et donner un traitement correct. Avec des thématiques qui cadrent avec la situation sanitaire actuelle du pays, les deux MP30 ont su défendre leurs travaux devant les jurys. Ma thématique part du fait d'un constat. Nous avons remarqué que le paludisme représente à peu près 30 à 40% des fiers. Et on s'est posé la question de savoir quelle était la part des 60 et 50%. Dans un premier temps, nous avons recherché les virus, notamment les armoviroses. C'est pourquoi j'ai choisi cette thématique, de regarder quelle était déjà la prévalence de ces armoviroses dans les pathologies fébriles et comment cela se manifestait. Notons que cette soutenance des biologistes formés au Gabon a été un pas en avant vers un programme qui vise à étendre la formation locale d'un personnel soignant efficace.